La Société du Québec enquête sur un grave accident de la route survenue hier soir à Stoneham et Tewksbury, près de Québec, un peu au nord de la ville. Sébastien, donc, on déplore un triste bilan. Trois personnes, donc, qui ont perdu la vie. Oui, exactement. C'est trois hommes, Michel, qui ont perdu la vie dans cette sortie de route. On vous parle en direct du boulevard Talbot à Stoneham, le véhicule qui circulait en direction nord. Voyez les traces de freinage au sol. Le véhicule qui aura par la suite terminé sa course dans le fossé. On est alors aux environs de 22h30. Le décès des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine a été constaté sur place. L'hypothèse qui est retenue pour l'instant, Michel, c'est la vitesse. Il y a des traces de freinage sur une très longue distance. Et on voit très bien que le véhicule a été déporté vers la voie inverse pour terminer sa course, comme je le disais, dans le fossé. L'homme qui était au volant du véhicule est demeuré incarcéré. Les deux autres passagers ont été éjectés du véhicule. Selon toute vraisemblance, ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité. La limite de vitesse ici, c'est 70 km à l'heure. On a discuté au cours des dernières secondes, la dernière minute avec un voisin qui habite un peu plus haut de l'endroit où s'est produit l'accident, qui a vu le véhicule passer à vive allure, qui n'est pas étonné de voir la scène d'accident par la suite. Il n'y a pas d'autres véhicules qui sont impliqués dans cet accident. Le boulevard Talbot, où on se trouve, a été fermé une bonne partie de la nuit. En fait, la circulation a pu reprendre à 5h30 ce matin parce que les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec ont dû faire leur travail. Pour ce qui est de l'enquête, elle se poursuit. On voyait encore des patrouilleurs tout à l'heure qui sont à la recherche de témoins, des gens qui auraient pu apercevoir le comportement du conducteur quelques secondes, voire quelques minutes avant l'accident. Et l'enquête policière, elle aussi, se poursuit parce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être à considérer ou impliquer pour expliquer cet accident-là. Merci beaucoup, Sébastien.